alors bonjour à tous alors bonjour à tous j'espère que vous allez voir vous connecter très bientôt et que tous tout va bien se passer encore une fois donc bienvenue bienvenue voilà je vois que les gens se connectent bienvenue au cours d'introduction à l'analyse économique alors nous allons donc reprendre le cours de du chapitre 5 donc voilà donc normalement vous devez voir ça sur votre écran donc moi n'hésitez pas si vous avez des questions des problèmes à revenir enfin m'alerter en message normalement je vois les messages qui apparaissent et nous ferons une pause je lirai d'ailleurs vos messages alors parfois je lis quand je les vois en direct mais parfois en fait que je vais faire c'est que je vais surtout attendre la pause parce qu'on fera à nouveau une pause pour voilà pour voir votre vos messages et vos commentaires et éventuellement bien sûr vos questions alors donc nous sommes aujourd'hui dans le donc dans ce cours dans le chapitre 5 ce chapitre 5 voilà donc ce chapitre 5 il traite de la question des marchés et des comportements économiques on va essayer de voir une certaine vision du marché comment ce marché fonctionne en réalité dans le enfin comment on nous on peut l'analyser nous comme système de fonctionnement et nous verrons suite à la fin comment les économistes notamment une certaine forme d'économique et l'économie néoclassique analyse ce marché alors la première chose qu'il faut se poser comme question c'est qu'est ce que c'est que le marché le marché c'est alors s'il n'y a pas de son monsieur c'est de votre problème c'est un problème chez vous parce que j'ai l'impression que chez les autres il y a du son donc vérifier votre connexion donc si nous avons si nous avons oui je veux je pense que pour tout le monde il y a du son donc si nous avons une réflexion sur le sur ce marché c'est parce que évidemment on vit dans une économie marché c'est quelque chose d'important pour organiser les échanges c'est et c'est souvent comme ça qu'on a qu'on interprète les questions économiques donc tout le problème est de savoir comment on a mis ce marché qu'est ce que c'est que ce marché alors ce qu'on a défini le marché l'autre jour par une institution qui permettait d'organiser les échanges et nous sommes nous avons essayé de réfléchir sur les rôles de cette institution alors cette institution eh bien elle a deux rôles en fait le premier rôle c'est de faciliter les transactions c'est à dire de finalement un marché qu'est ce que c'est c'est un endroit où les acheteurs vont trouver des vendeurs et les vendeurs vont trouver des acheteurs mais le marché a aussi une autre fonction qui lui est spécifique c'est à dire qu'il permet de déterminer des prix parce qu'on a vu qu'un prix eh bien c'est pas simplement décidé par deux personnes qui cherchent à commercer ça c'est le cas lorsqu'il n'y a pas de marché justement où les individus sont seuls face à l'autre le vendeur est seul face à l'acheteur et il doit chercher à trouver à trouver un prix doivent se mettre d'accord et on a vu cette histoire de prix de réserve 1 les deux ont des prix de réserve et le prix peut se trouver n'importe où et en fait et on ne peut pas prévoir le résultat de négociation à l'avance le prix peut être voilà n'importe où entre les limites des deux prix de réserve mais en fait ce que fait le marché c'est que quelque part il sort la transaction entre individus de d'une relation purement individuelle et il en fait une relation sociale et c'est ça qui me semble important à noter c'est à dire que le marché eh bien il va déterminer une norme donc un prix de marché qui qui est la conséquence en fait de l'existence de la monnaie puisque la monnaie finalement c'est une unité de valeur qui permet de comparer toutes les transactions entre elles et donc deux personnes qui vont vouloir acheter ou vendre elles vont très souvent regarder ce qui se passe à côté dans des marchandises similaires donc ce qui est important c'est que pour comprendre le marché c'est qu'il faut une monnaie il faut aussi des marchandises qui soit qui soit proche un qu'ils soient similaires qu'on puisse comparer dont on puisse comparer les prix et c'est ainsi que le marché arrive parce qu'évidemment si vous n'avez que des des transactions avec des objets particuliers qui ont rien à voir les uns avec les autres ou si vous n'avez pas d'unité de référence à dire vous n'avez pas de monnaie eh bien c'est totalement impossible de comparer les valeurs et donc cette comparaison va faire en sorte que ce marché va créer des prix et faire émerger des prix des relations sociales alors ensuite la question qui se pose c'est qu'est ce qui fait que ce marché va produire des prix qui seront des comment dire quel type de prix il va produire ce marché en fait c'est ça la vraie question est ce que les prix qui vont émerger du marché seront des prix qui équilibreront les intérêts des uns et des autres ou ou pas et en fait voilà c'est il faut réfléchir sur la manière dont s'organise le jeu de la concurrence et pour essayer de le comprendre bien il faut revenir à adam smith qui lui même avait souvenez-vous réfléchi sur la question du marché du travail et qui disait que en fait lorsqu'on a deux parties qui cherchent chacune à tirer dans un sens les travailleurs ils cherchent à vendre leur travail le plus cher possible et les les recruteurs eux ils cherchent ils cherchent à avoir le prix le plus bas pour le travail et bien en fait la situation a été résolue pas forcément par une égalisation des intérêts des uns des autres chacun y gagne un petit peu mais en fait par c'est ce qui dit un faire en sorte d'imposer forcément à l'autre toutes ces conditions donc il ya une des deux parties ici chez smith c'est la partie des recruteurs des employeurs et il explique pourquoi est ce que ces employeurs sont en position de force et en fait ce qui ce qui est intéressant c'est qu'on va retrouver ce problème de très souvent c'est à dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement et contrairement d'ailleurs à ce que disent beaucoup de manuels et là pour le coup faites attention c'est pas parce que c'est écrit dans un manuel que c'est vrai on vous dit parfois ben le le prix de marché il va finalement se retrouver un peu un intermédiaire entre les intérêts des uns des autres en gros c'est un juge de paix un le marché il va donner un peu aux uns et donner un peu aux autres en fait je ne dis pas que c'est pas possible que ça arrive mais ça voudrait dire en quelque sorte que les deux parties sont exactement à égalité et en fait c'est pas une situation la situation la plus fréquente alors bien sûr on peut penser au marché du travail mais on a aussi d'autres types de marché dans lesquels l'inégalité est vraie parfois au bénéfice du producteur parfois au bénéfice du consommateur prenez par exemple les paysans les agriculteurs ils sont très nombreux ils sont en concurrence les uns avec les autres et en phase 2 ils ont des acheteurs qui sont pas les ménages vous achetez pas votre vos tomates auprès d'un agriculteur vous achetez votre tomate auprès d'un distributeur c'est à dire d'un supermarché ou d'un magasin quelconque de fruits et légumes donc quand il se passe pas ce qui se passe simplement c'est que les distributeurs ils vont avoir un pouvoir de négociation bien plus élevé puisque ils peuvent mettre en concurrence les les plus facilement les agriculteurs et on va se retrouver en fait dans la configuration qu'a décrit smith c'est à dire les uns sont peu nombreux ils peuvent plus facilement se concerter donc les distributeurs les grands les supermarchés les autres sont très nombreux ils ont du mal à se concerter et puis ensuite les uns sont plus riches que les autres les supermarchés ils peuvent attendre ils peuvent faire pression à la baisse sur les prix et donc on va se retrouver voyez dans l'agriculture dans une situation qui sera pas tellement différente de celle que smith décrit en plus de cela on peut aussi penser que beaucoup de distributeurs ou de transformateurs donc ça c'est l'industrie agroalimentaire peuvent aussi décider que si les tomates françaises sont trop chers et bien ils vont acheter des tomates en espagne ou ailleurs et d'ailleurs ils le font très souvent et donc au final tous les agriculteurs français peuvent faire de l'argent donc il ya aussi la concurrence internationale qui peut faire pression à la baisse sur les prix et en fait cette situation d'inégalité dans l'échange elle est en réalité beaucoup plus générale que ce qu'on pourrait croire alors deuxième fonction du marché la fonction d'allocation de réallocation des ressources alors ça aussi je pense que j'en ai un peu parlé mais je ne sais plus où je me suis arrêté je me suis arrêté à peu près là finalement c'est quoi un marché ça ça c'est un un transfert de propriété c'est à dire que il ya les acheteurs qui a qui 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 prennent la propriété de l'objet qu'ils achètent et les vendeurs va qui donne la propriété évidemment en échange d'argent donc ces transferts de propriété c'est ce que c'est ce à quoi sert le marché une fois qu'on a décidé le prix et bien il ya la transaction au sens strict alors ce qu'il faut bien comprendre c'est quels sont les effets de réallocation des ressources alors en fait très souvent en économie on considère que chaque agent avait ce qu'on appelle un panier de biens c'est à dire alors panier évidemment c'est au sens figuratif c'est l'histoire en fait l'idée c'est que vous n'avez pas un seul bien à acheter ou à vendre vous en avez plusieurs même on peut dire des très nombreux et donc vous avez en quelque sorte des des ressources alors très souvent la ressource que vous avez aujourd'hui dans le monde aujourd'hui c'est surtout votre travail en fait qu'est ce que vous vendez enfin qu'est ce que moi je vends essentiellement je vends je vends je vends mon travail et donc ce travail il est rémunéré par le salaire que je reçois mais c'est bien une forme d'opération de marché qu'on peut dire et en échange qu'est ce que je reçois j'achète tout un ensemble de biens évidemment plein plein de choses je vais vous faire la liste mais globalement de quoi manger de quoi me divertir etc de quoi me loger et donc tout ce panier de biens c'est aussi ce que j'achète et donc le principe du marché c'est donc chaque personne a des choses à vendre chaque personne des choses à acheter et l'ensemble de ce qu'on a à vendre et l'ensemble de ce qu'on a acheté c'est ce qu'on appelle des paniers et alors la question est quel est le résultat de ces transactions que peut-on dire du résultat de ces transactions la première chose qu'on peut dire alors avec l'hypothèse que les gens sont à peu près rationnels et qu'ils cherchent leur intérêt ce qui est une hypothèse forte et en même temps fort je veux dire comment dire qui est qui est évidemment jamais réellement qui jamais vraie dans la réalité concrètement on sait bien que dans la réalité les gens ne sont pas parfaitement rationnels c'est bien le problème qu'ils ne vont pas forcément derrière leurs intérêts directs ou qu'ils n'ont pas forcément conscience de leurs intérêts parce que ça c'est une chose aussi très importante d'ailleurs c'est à dire qu'on peut considérer qu'une personne a un intérêt objectif à faire ceci mais si elle même elle croit que son intérêt est ailleurs elle va faire autre chose que son intérêt parce que les gens en fait peuvent se tromper donc il est possible que les gens ne soient pas totalement rationnel mais on peut considérer que globalement lorsque quelqu'un accepte de faire quelque chose c'est soit qu'il est persuadé que c'est son intérêt soit qui est de fait dans son intérêt et globalement on peut considérer que l'essentiel des gens voilà réagissent de manière à peu près une si ce n'est strictement rationnel en tout cas avec des bonnes raisons de faire ce qu'ils font est ce qui veut dire une chose c'est que comme les échanges sur les marchés ne sont jamais forcés c'est à dire qu'on ne force pas quelqu'un à faire ceci ou cela alors forcément et bien les gens y trouvent des intérêts à échanger et donc la première résultat du marché c'est que on va dire la réallocation à l'issue du processus d'échange va forcément satisfaire au minimum un minimum les gens qui ont participé pourquoi parce que s'ils n'avaient pas trouvé un certain gain dans l'échange et bien ils n'auraient simplement pas échanger s'ils ont accepté d'échanger c'est que d'une manière ou d'une autre ils y trouvent leur compte alors c'est pour cette raison que beaucoup d'économistes disent que c'est ça la comment dire la force du marché c'est que personne n'est obligé a priori d'accepter une transaction et que s'il accepte la transaction c'est qu'il y gagne quelque chose mais une fois qu'on a dit ça on ne dit pas que tout le monde y gagne de la même façon c'est à dire que c'est différent de dire tout le monde y gagne que de dire tout le monde gagne la même chose et c'est là où les questions peuvent se poser à nouveau puisque justement j'ai montré tout à l'heure que par exemple dans la relation que Smith décrit entre employeurs et des salariés ou des chômeurs qui veulent être recrutés certes les chômeurs ils sont contents d'être embauchés parce que sinon ils ne seraient pas embauchés mais d'un autre côté ils y gagnent peut-être beaucoup moins parce que finalement leur rapport de force leur est tellement défavorable qu'eux ils y gagnent peu alors que le patron lui il y gagne beaucoup et puis par ailleurs on peut dire aussi que ce qui détermine le fait que les gens veulent bien travailler c'est aussi toutes les conditions autour c'est à dire que si on n'a pas le choix si c'est ça ou mourir est-ce que c'est vraiment un choix alors ça je vous laisse un peu réfléchir à ça c'est à dire qu'on peut avoir des choix faits par les agents économiques des choix de transactions qui sont des choix sans être des choix on peut toujours renoncer à des transactions mais si en renonçant à des transactions on meurt est-ce que c'est vraiment un choix bon là c'est une grande question et les économistes ont un peu de mal à répondre à cette question d'ailleurs l'un des grands auteurs essayez de marquer ça d'ailleurs parce que c'est pas excité dans le diaporama mais je pense que c'est très intéressant il y a un grand auteur néolibéral qui s'appelle Milton Friedman qui est mort en 2003 sans doute un des principaux économistes du XXe siècle évidemment c'est un économiste américain Milton Friedman il est considéré comme l'inventeur ou l'un des inventeurs du néolibéralisme c'est un conseiller de Ronald Reagan et lui évidemment il était un très fervent partisan du marché et ce grand argument c'était de dire que en fait bon lui il avait une vision dans laquelle il opposait l'état et le marché alors on a vu souvenez-vous de la semaine dernière que cette opposition n'était pas toujours très pertinente parce que finalement l'état il avait en quelque sorte créé le marché par le fait que c'est lui qui avait créé la monnaie mais dans la conception de Milton Friedman soit on organise les ressources par une autorité administrative qui est l'état qui donc décide qui doit avoir quoi soit on laisse les individus libres d'échanger et la réallocation des ressources se fait donc par le marché et en fait Milton Friedman et c'est le cas de beaucoup d'économistes il considère qu'il y a une opposition entre le mode du marché chacun achète et vend comme il veut et le mode de l'état on délibère, on vote et puis on alloue les richesses et Milton Friedman dit la chose suivante même si on est dans une démocratie ce qui n'est pas toujours le cas et même si on est dans une démocratie dans lesquelles finalement une majorité se dégage et cette majorité décide de réaffecter les ressources par la fiscalité mais aussi par les services publics et bien ça ne sera jamais qu'une majorité c'est à dire 50% plus une voix même si c'est 55% il y aura toujours une minorité qui n'aura pas été d'accord et donc Friedman défend le marché de cette façon il dit la différence entre la démocratie qui repose sur la majorité l'affectation des ressources par l'état voté par la démocratie en supposant que la démocratie fonctionne bien et que ce que l'état fait est bien approuvé par la majorité des citoyens et bien même cela est inférieur au principe du marché parce que nous dit Milton Friedman le marché repose sur l'unanimité pourquoi ? parce que ce n'est pas juste la majorité qui s'est dégagée c'est tout le monde pourquoi ? parce que toute personne qui a participé au marché l'a fait volontairement alors là-dessus d'autres économistes des sociologues ou d'autres penseurs ont fait remarquer à Friedman que c'était un peu facile comme raisonnement pourquoi ? parce que je l'ai dit tout à l'heure si on n'a pas le choix pour survivre que de vendre sa force de travail on va la vendre à des niveaux très très faibles et quelque part est-ce que c'est vraiment un choix que d'avoir le choix entre mourir de faim et travailler avec un salaire de misère pour juste survivre et c'est une remarque tout à fait pertinente et Friedman lui-même a répondu à cette remarque puisqu'il a dit dans ce cas-là il n'y a qu'à faire un système qui est faire en sorte que tout le monde puisse survivre indépendamment de sa participation au marché et donc il a et les néolibéraux ça fait partie des choses qu'ils ont très souvent mis en avant c'est la question du revenu universel ou plus précisément du revenu d'existence de base qui serait alloué à un montant faible qui permettrait aux gens de survivre en gros l'idée de Friedman c'est même si vous ne travaillez pas si vous n'avez vraiment rien à échanger si vous êtes vraiment dans la misère vous aurez toujours le droit à un minimum d'argent alors Friedman ce n'est pas un revenu universel c'est plutôt un impôt ce qu'on appelle un impôt négatif c'est à dire que vous payez un impôt positif si vous êtes au-dessus d'un certain seuil et puis si vous êtes en dessous d'un certain seuil de revenu et bien là l'état vous donne de l'argent et donc c'était une manière de répondre à ceux qui disent le marché ne repose pas sur l'unanimité puisque les gens n'ont pas le choix ils disent bah si maintenant ils ont le choix alors tout le problème est de quel choix on parle c'est à dire que si on a un revenu type RSA de 500 euros par mois et qu'avec ça on veut vivre correctement évidemment c'est pas grand chose c'est pas le choix alors c'est pas un vrai choix donc là évidemment il y a beaucoup de débats sur cette question là bon voilà donc ça c'est le grand argument des libéraux enfin des pas enfin là aussi le libéralisme c'est une question compliquée parce que Smith aussi est un libéral par ses côtés mais là on parle du libéralisme de Milton Friedman donc de on va dire une forme d'ultralibéralisme ou de néolibéralisme qui sont encore deux choses différentes mais peu importe l'idée des gens qui sont des grands défenseurs du marché et quelque part des gens qui vont dire qui n'aiment pas trop quand l'état il se mêle du marché donc des gens qui sont des alors non pas de défenseurs mais des bon bref qui ne veulent qui ne veulent pas d'état qui veulent que l'état intervienne voilà le moins possible dans l'économie ils disent voilà ils disent comme Milton Friedman que la différence c'est la différence sur la majorité et l'unanimité et en même temps et en même temps en fait en disant il faut que la participation du marché soit volontaire donc il faut donner aux gens de quoi survivre ils retrouvent un rôle là l'état et en même temps on sait très bien que de quoi survivre est-ce que c'est vraiment un choix voilà donc là aussi plein de questions se posent de savoir si vraiment le système de marchand il est reposé sur l'unanimité ou pas puisque en fait on peut avoir des perdants et on peut avoir des gens qui ont un sentiment d'avoir perdu sur le marché et encore une fois et là on repose une autre question c'est ce choix est-ce qu'il est vraiment libre les gens est-ce qu'ils ont vraiment conscience de leurs propres intérêts voilà et derrière ça en fait il y a plein plein d'autres questions alors tout ça pour vous dire que l'un des grands débats de la pensée économique aujourd'hui c'est toujours celui-là c'est-à-dire de savoir si le marché est un système qu'il faut enfin qu'il faut étendre au maximum ça c'est ce que dirait Hamilton Friedman par exemple et supprimer l'état et n'avoir que le marché comme système d'allocation ou au contraire est-ce que le marché il faut le limiter voire on pourrait penser il faut le faire disparaître tout doit être organisé autrement que par les forces du marché puisque le marché finalement il est injuste etc alors justement ça c'est une grande question c'est une grande question politique et cette question à mon avis elle n'est pas du tout tranchée même si aujourd'hui on a une forme d'idéologie dominante qui dit qu'il faut mieux le marché que l'état en réalité on a des balanciers dans l'histoire et très souvent voilà on change par exemple une chose qui s'est passée très récemment bien sûr c'est la crise sanitaire et quand les états ont voulu acheter des masques ils sont tous trouvés en concurrence les producteurs de masques ils y touchent en Chine et là on s'est retrouvés un peu bêtes en disant finalement on ne peut plus faire de masques on ne peut plus avoir de médicaments parce que là aussi beaucoup de médicaments sont produits aujourd'hui à l'étranger et donc il y a une question qui est de dire si on laisse le marché organiser la production de médicaments on va se retrouver on risque de se retrouver avec plus aucun médicament produit en France et ça évidemment ça pose problème bref tout ça pour dire que c'est une grande question une grande question qui à mon avis va rester toute votre vie c'est la part de l'état la part du marché la part éventuellement d'autres formes d'organisation parce qu'il n'y a pas que l'état de marché on peut aussi concevoir d'autres formes d'organisation par exemple c'est l'idée d'avoir des formes de production collective non étatisée des associations des choses comme ça bref il y a plein de réflexions à avoir alors pourquoi cette réflexion est nécessaire parce que justement quand on regarde les résultats du marché quand on regarde comment le marché a réalloué a redistribué les ressources et bien on s'aperçoit que cette redistribution elle n'est pas forcément considérée par les gens comme étant juste alors pourquoi parce que qu'est-ce que c'est que juste chacun a un peu sa définition qu'est-ce qu'une répartition juste des revenus des ressources bon là finalement le marché ne peut pas répondre à ça on peut dire toute répartition du marché est juste on peut avoir ce point de vue philosophique mais tout le monde ne va pas forcément partager cette réflexion et en fait la justice c'est ce qu'on appelle une norme sociale c'est-à-dire que c'est décidé culturellement par tout un ensemble de réflexions qu'on a socialement qui sont partagés par un ensemble de personnes et qui peuvent ne pas être la même d'ailleurs d'une société à l'autre et donc forcément la question de la justice de l'allocation des ressources c'est une question ouverte et le marché va donner une réponse à l'allocation des ressources mais cette allocation ne va pas forcément être perçue comme juste par l'ensemble des gens deuxième question c'est est-ce que le marché réalloue de manière efficace les richesses alors là aussi l'efficacité c'est quelque chose qui est plus facile à déjà mesurer par exemple c'est d'éviter le gaspillage donc si on évite le gaspillage de fait on est efficace c'est-à-dire si on évite de donner des ressources là où elles ne sont pas utilisées par exemple et donc là il y a toute une littérature économique qui disent oui le marché est efficace mais les conditions dans lesquelles l'efficacité est prouvée mathématiquement c'est ce qu'on appelle le théorème du bien-être vous verrez ça plus tard le problème c'est que les conditions pour dire que le marché est efficace sont en fait jamais remplies c'est-à-dire qu'il faut un système complet de marché il faut des gens qui sont parfaitement rationnels il faut une concurrence parfaite je ne vais pas revenir sur les hypothèses du modèle mais les hypothèses en fait comme elles ne sont jamais réalisées dans la réalité alors on ne peut pas dire que le marché est efficace tout le problème de revient à savoir si le marché est plus ou moins efficace qu'un modèle alternatif et là là aussi ça dépend une chose qui est très importante dans l'efficacité c'est est-ce qu'on parle d'une efficacité à l'instant T ou est-ce qu'on parle sur une efficacité de long terme par exemple on peut considérer qu'aujourd'hui finalement brûler du charbon c'est une manière efficace de produire de l'électricité ce qui est vrai puisque aujourd'hui l'électricité dans le monde elle est principalement produite par la brûlée du charbon parce que le charbon c'est pas cher et parce que c'est abondant il y a encore plein de charbon qu'on peut brûler comme ça on peut tenir 10 siècles a priori en brûlant du charbon pour notre électricité le problème c'est que ça émet des gaz à effet de serre ça émet du CO2 beaucoup beaucoup de CO2 ça pollue aussi ça émet des déchets sachez que le charbon émet plus de déchets radioactifs que le nucléaire alors c'est pas les mêmes types de déchets mais parce que quand on brûle du charbon il reste des cendres et les cendres c'est en général des métaux lourds radioactifs donc là on a un souci parce qu'après il reste beaucoup de cendres alors qu'est-ce qu'on en fait là c'est un peu compliqué alors souvent vous savez on les met dans les autoroutes les trucs radioactifs on les met dans les autoroutes parce qu'en fait c'est dispersé dans plein de choses et le taux de radioactivité en réalité n'est pas très important le tout problème c'est la concentration bref je m'écarte du sujet mais on voit bien qu'ici lorsqu'on brûle du charbon est-ce qu'on est efficace oui peut-être à l'instant T oui peut-être que pour les gens qui aujourd'hui consomment de l'électricité ça va peut-être faire une consommation d'électricité moins chère mais est-ce que derrière dans 50 ans même avant même dans 10 ans est-ce qu'on va pas transformer tellement l'environnement que tout notre environnement et notre capacité de vivre correctement va être chamboulé donc la question est aussi dans 20 ans dans 30 ans est-ce que ça sera toujours efficace est-ce qu'on considérera toujours qu'avoir brûlé du charbon aujourd'hui c'est efficace et ils sont toutes pas en fait donc là aussi on est sur une réflexion qui finalement ne permet pas de répondre à cette question de savoir si le marché est efficace et puis il y a une autre question bien sûr c'est que si on considère que le marché n'est pas efficace alors quoi faire pensez aussi on aura l'occasion d'en parler des marchés financiers qui sont très instables parce qu'ils n'arrivent pas à évaluer la valeur donc si les marchés financiers étaient si efficaces on n'aurait pas forcément de problème à avoir des crises boursières et des crises financières donc là aussi c'est pas efficace mais encore une fois est-ce que ça veut dire que l'état serait plus efficace que le marché pas nécessairement parce qu'on sait aussi que l'état n'est pas toujours efficace donc du coup on se retrouve devant un problème qui est de savoir le marché n'est pas forcément efficace mais on ne sait pas forcément ce qui pourrait être plus efficace que le marché et là encore finalement ça va être des paris politiques telle ou telle personne va penser telle ou telle chose enfin la question est est-ce que le marché est neutre alors le marché neutre ça veut dire qu'il n'a pas d'influence sur ce qui se passe autour et bien là aussi on sait que c'est pas vrai j'ai parlé du marché du fait de brûler du charbon pour faire de l'électricité donc le marché de l'électricité bon ben là on a un effet non neutre c'est à dire qu'on a comment dire on a un effet richesse sur d'autres personnes les générations futures elles vont vivre dans une terre qui est globalement plus chaude qu'aujourd'hui et donc c'est ce qu'on appelle une externalité c'est à dire que des gens qui ne participent pas au marché vont subir les conséquences de ce que les gens qui participent au marché participent alors voilà donc ça veut dire que le marché on ne peut pas je répète et je résume le marché on ne peut pas affirmer que la réallocation qu'il produit soit juste parce que la justice c'est quelque chose qui est culturel qui est subjectif qui dépend d'un certain nombre de réflexions qu'on peut avoir par ailleurs on ne peut pas dire que le marché est efficace parce que pour le dire les économistes ont réussi à le démontrer mais il faut tout un ensemble d'hypothèses qui en fait ne sont jamais réalisées et puis on ne peut pas dire que le marché soit neutre parce qu'il existe des externalités qui pèsent sur d'autres personnes donc ça veut dire que le marché il est effectivement contestable comme mode d'allocation de ressources mais encore une fois c'est pas parce qu'il est contestable et contesté qu'il existe une autre manière plus simple d'organiser une réallocation de ressources et donc tout le problème c'est savoir finalement à quel moment il faut du marché et à quel moment il n'en faut pas et comme on a des critères qui sont très subjectifs pour évaluer ce qui est bon ou pas bien et bien forcément on va se retrouver devant des débats politiques en fait c'est ça que je veux dire bon alors si on veut comment dire limiter la puissance du marché si on considère que comme le marché n'est pas quelque chose de parfait comme système de réallocation de ressources et bien il faudrait être capable d'encadrer le marché par l'intermédiaire de l'intervention de l'état dans l'économie par exemple comment comment l'état va-t-il intervenir pour encadrer le marché alors premier élément première réponse si je puis dire il peut réguler le marché alors j'ai mis ici dans la diapositive il peut encadrer le fonctionnement du marché ça veut dire quoi ça veut dire qu'il dit le marché peut exister mais il doit répondre à un certain nombre de choses alors par exemple des normes environnementales des normes sanitaires typiquement vous ne pouvez pas produire là aussi prenant un autre exemple d'actualité vous ne pouvez pas produire des masques chirurgicaux si ces masques ne filtrent pas au minimum 80% 90% des particules microscopiques voilà vous produisez un masque avec des mailles énormes bon en fait c'est pas un masque ça sert absolument à rien donc vous n'avez pas le droit de le vendre en disant que c'est un masque ça c'est une régulation bon on a ce genre de régulation pour les jouets par exemple les jouets des enfants il faut qu'ils ne soient pas avalables par les enfants il faut qu'ils ne soient pas toxiques enfin voilà tout un ensemble de normes votre voiture par exemple il faut qu'elle consomme tant qu'elle n'ait pas trop de CO2 il faut qu'elle ait des dispositifs de sécurité etc. donc là on va organiser réguler en quelque sorte le marché l'autre manière de réguler le marché et ça aussi c'est très important c'est les prix c'est à dire que tout à l'heure on a dit que la première fonction du marché c'était de déterminer des prix oui mais on peut aussi dire que certains prix sont comment dire sont illégaux par exemple sur le marché du travail vous n'avez pas le droit de recruter quelqu'un et de le payer 5 euros de l'heure c'est interdit c'est en dessous du SMIC du salaire minimum pourquoi est-ce qu'on a cette régulation ? pour la raison que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que comme le rapport de force il n'est pas à égalité entre l'employeur et le salarié alors l'état est intervenu pour non pas rétablir l'égalité parce qu'on ne pourra pas les rétablir mais limiter les abus que ceux qui sont en position de force sont capables d'imposer à ceux qui sont en position de faiblesse et l'un de ces abus c'est notamment le prix mais il n'y a pas que ça tout le droit du travail aura pour fonction de réorganiser la relation naturellement hiérarchique qu'il existe entre employeur et le salarié parce qu'on a une relation de subordination le salarié quand il devient le salarié d'une entreprise il doit obéir aux ordres c'est à dire qu'il vend son temps et dans le cadre de son travail il doit obéir aux ordres qu'on lui donne et les ordres qu'on lui donne et bien ça peut être des ordres qui dépassent en quelque sorte ce que ce qu'un employeur est capable de demander donc il faut protéger le salarié et donc on a tout ce droit du travail ça c'est la première façon avec laquelle on peut réorganiser le travail on peut le réorganiser excusez-moi je me perds un peu la première chose qu'on peut faire pour encadrer le fonctionnement du marché c'est donc par des normes un système de normes par des droits et par les limites de certains prix un autre prix d'ailleurs qui est réglementé c'est le prix des taux d'intérêt pour interdire ce qu'on appelle l'usure l'usure c'est un prêt qui est fait en condition de force où la personne qui emprunte est en position de faiblesse par rapport à la personne qui prête et dans ce cas là on peut imposer à quelqu'un des taux d'intérêt extrêmement élevés et évidemment c'est ce qu'on appelle l'usure et l'usure est interdite c'est un crime pénal enfin un crime pardon un délit pénal donc on dit qu'on n'a pas le droit de prêter l'argent à un taux d'intérêt supérieur à un certain seuil et ce seuil c'est ce qu'on appelle le taux d'usure alors la banque de France elle le remet à jour parce que ça dépend aussi du niveau de l'inflation etc. deuxième manière que l'état a de contrôler les marchés c'est bien sûr d'en contrôler l'étendue les limites on peut décider de produire et de distribuer des ressources sans passer par le marché sans passer par la concurrence le mécanisme de vente et d'achat alors c'est typiquement la production non marchande dont j'ai déjà beaucoup parlé la première fonction de l'état c'est de produire des services non marchands qui se substituent aux services marchands par exemple l'université là vous avez un service non marchand qui est un cours universitaire d'économie vous n'avez pas payé pour ce cours vous avez payé des frais d'inscription qui sont extrêmement faibles par rapport au coût que dépense l'université et vous auriez pu à la place aller par exemple faire une première année à l'ESCA qui est l'école du commerce d'Angers où là vous auriez payé 8000 euros 9000 euros de temps d'inscription mais quelque part vous aurez eu ici un service marchand donc là vous aurez payé l'ensemble du coût de votre scolarité donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'état peut décider de produire des services sans les vendre et même on peut décider que certains services n'ont pas du tout vocation à être marchands par exemple dans l'éducation bon il y a très très peu de l'éducation avant l'éducation supérieure même les écoles privées c'est pas des services marchands qu'elles produisent c'est des services non marchands parce que les écoles privées sous contrat les profs sont payés par l'état donc c'est bien du service non marchand sinon bien sûr les frais d'inscription seraient bien plus élevés on a des voilà on a tout un ensemble de productions non marchandes qui se fait en dehors de l'état par exemple évidemment tout ce qui est régalien la défense nationale la justice la police tout ça est forcément non marchand si vous devriez payer le policier pour qu'il arrête ou qu'il fasse une enquête sur un voleur il est évident qu'on ne virait pas dans la même société que ce qu'on vit aujourd'hui bon alors tout ça pour dire que ah quelqu'un me dit 12 000 euros l'année à l'esca non je croyais que c'était 9 ou 10 000 bon bah peut-être alors oui alors je vous invite ici à regarder ben tiens je vais voir si ça fonctionne parfois je mets des liens alors non ça marche pas mais je vous montrerai ça plus tard donc là vous avez un lien avec un vous avez un lien avec avec un petit article que j'ai écrit sur le marché vous pouvez le lire en complément oui cette année je vous fais lire beaucoup de choses que j'ai écrites mais bon c'est parce que c'est parce que j'ai beaucoup écrit voilà et des choses bien sinon je serais pas forcément je suis content de ce que je fais sinon je ne serais pas là en train d'enseigner voilà donc donc je mais je vous montrerai le livre parce qu'il est marrant le livre il y a plein d'autres auteurs qui ont écrit dedans alors donc il y a eu un débat là j'ai vu dans les commentaires sur combien ça vaut l'esca est-ce que ça vaut 11 000 12 000 10 000 bon on est à peu près sur les ordres de grandeur que je disais peut-être qu'il y a des réductions d'ailleurs pour certains voilà donc peut-être qu'il y a des réductions pour les choletés manifestement bon ne rentrons pas trop là-dedans si ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire à l'esca et puis voir combien ça vous coûte d'ailleurs il y a des très bons profs à l'esca j'ai une amie une amie une vraie amie qui est prof à l'esca non 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 il ne faut pas dire que c'est un diplôme en carton il y a aussi des bons profs globalement par contre ce qui est vrai c'est que globalement bon les profs sont toujours à peu près les mêmes et c'est vrai aussi que les voilà les écoles de commerce peuvent aussi être des ça peut être aussi des arnaques alors encore une fois je ne parle pas de l'esca mais vous avez des petites écoles qui sont je reviendrai sur la question qui est longue là je n'irai pas dans la lire vous avez des écoles qui sont qui sont des arnaques concrètement qui sont toutes petites et dans lesquelles il ne faut évident pas aller il faut aller dans des écoles si vous avez vraiment envie de faire une école de commerce bien sûr n'hésitez pas il n'y a aucune raison de ne pas en faire mais faites attention à la réputation de l'école et à son véritable qualité parce que ce qui est sûr c'est que les masters universitaires sont en général bon voilà il y a quand même des vrais contrôles sur la qualité des masters il n'y a pas toujours de vrais contrôles sur les écoles privées et notamment d'ailleurs un truc qu'il faut éviter a priori c'est plutôt les bachelors les trucs comme ça alors c'est très à la mode mais en réalité c'est des formations qui ne sont pas de très bonne qualité parce qu'elles sont très peu encadrées donc voilà bon peu importe je ne vais pas parler de ça je vais maintenant réfléchir sur toute autre chose là je vous ai fait une réflexion un peu philosophique de ce que c'est que le marché et maintenant ce que je vais faire c'est d'essayer de discuter avec vous de la manière dont les économistes analysent le marché enfin pas tous les économistes mais certains économistes alors de quoi je vais parler plus précisément je vais parler du modèle dit néoclassique c'est une théorie économique qui est née à la fin du 19ème siècle alors si vous vous en souvenez je peux vous montrer je vais le faire parce que je pense que c'est utile la petite frise chronologique qu'on avait vue souvenez-vous au début du chapitre 2 la frise chronologique voilà qui est là et souvenez-vous voilà on a répartorié les différents courants de la pensée économique et voilà une école ici particulière qui naît dans les années 1870 et qui est aujourd'hui encore dominante qui est l'école néoclassique et donc je vais vous montrer le modèle de cette école pour appréhender les marchés sachant que c'est encore aujourd'hui le modèle dominant mais ce n'est pas le seul et donc c'est parce que c'est le modèle dominant qui me semble nécessaire que nous le voyons donc c'est une école particulière je vais vous expliquer alors je vais malheureusement je n'ai pas le temps de faire un cours sur l'école néoclassique etc il y a un livre que j'ai mis d'ailleurs en bibliographie qui s'appelle l'économie néoclassique qui est co-écrit par Bernard Guérien et quelqu'un d'autre je ne sais plus regardez sur Moodle n'oubliez pas que vous avez une bibliographie avec plein de références à lire et Bernard Guérien c'est sans doute ça a été mon prof donc je le connais personnellement et ça a été sans doute pour moi dans mes études c'était sans doute l'une des personnes qui a le mieux expliqué la théorie néoclassique il a fait un tout petit livre qui doit encore exister qui est la microéconomique c'est la microéconomique un tout petit livre assez ancien mais très très clair sur justement les bases du raisonnement microéconomique donc il y a aussi une réflexion la microéconomie c'est aussi une réflexion des néoclassiques alors vous voyez d'ailleurs ici néoclassique j'ai écrit sans trait d'union dans la frise j'ai écrit avec un trait d'union en fait on peut dire les deux alors essayons de réfléchir sur l'école néoclassique donc comme vous le voyez c'est une école qui globalement naît à partir de la fin du XIXe siècle qui est au corps aujourd'hui au début du XXIe siècle l'école dominante en économie et qui se distingue de Smith c'est-à-dire concrètement c'est une école différente de Smith et de Ricardo c'est pas du tout la même façon d'envisager l'économie donc là il y a des différences que les gens ne mesurent pas assez mais qui sont extrêmement importantes c'est pas ce qu'on appelle classique d'un côté et néoclassique de l'autre qu'on est proche en réalité il y a beaucoup de différences la première différence sur laquelle je veux insister parce qu'elle est fondamentale des économistes néoclassiques par rapport aux économistes classiques c'est que souvenez-vous pour les économistes classiques pour Smith pour Ricardo la valeur d'un bien était fondée sur le travail c'est-à-dire la quantité de travail qu'il a fallu faire pour acquérir ou pour produire cette marchandise et donc ça veut dire que la valeur d'une marchandise elle est en quelque sorte intemporelle elle est comment dire liée à son goût de production vous avez mis tant d'heures de travail pour produire ce smartphone alors ce smartphone il a une vraie valeur une valeur fondamentale qui est le temps de travail collectif qu'on a pris pour le faire chez les néoclassiques on a une autre réflexion par rapport à la valeur la valeur n'est pas déterminée par l'objet en fait un objet n'a pas de valeur en soi ce qui fait qu'un objet aura de la valeur c'est en quelque sorte quelque chose qui est beaucoup plus subjectif qui est beaucoup plus lié à un environnement particulier et donc on va considérer que c'est dans l'échange que va émerger la valeur des objets en gros c'est là qu'on va dire que la valeur d'un objet alors ça c'est ce que dit Marshall je ne l'ai pas cité ici mais je je l'ai cité ailleurs mais pas dans ce cours là mais en gros il dit la valeur de toute chose est située comme la clé de voûte d'une arche en parfaite harmonie entre d'une part les forces de la demande d'autre part les forces de l'offre et chacune pèse d'un côté et on a au milieu la valeur en gros chez Marshall donc un économiste qui est cité dans la frise je ne vais pas revenir qui publie son manuel d'économie qui a beaucoup beaucoup inspiré qui a été le modèle fondamental fondateur de la pensée néoclassique en 1890 voilà il explique que la valeur c'est en quelque sorte comment dire la confrontation entre l'offre et la demande alors souvenez-vous chez Smith il y a aussi cette idée de l'offre et la demande mais l'offre et la demande chez Adam Smith ne détermine pas la valeur elle détermine le prix de marché et c'est très différent de parler de valeur et de parler de marché puisque le prix de marché souvenez-vous chez Smith il fluctue autour de la valeur fondamentale qui est le prix naturel ce que Adam Smith appelle le prix naturel alors que pour Marshall et pour les néoclassiques au coeur de la théorie de la valeur il y a l'offre et la demande et donc c'est ça qui est spécifique de la pensée néoclassique c'est qu'elle met en avant beaucoup plus que la pensée classique le marché c'est la raison pour laquelle elle a une théorie du marché qui est bien plus sophistiquée que celle de Adam Smith parce que finalement c'est le fondement de sa pensée alors l'idée est simple c'est que le prix d'un bien ne dépend pas donc parce que la question de la valeur c'est qu'est-ce qui détermine le prix le prix on le voit mais la question est pourquoi il est ce qu'il est pourquoi est-ce que tel objet vautant et tel autre objet vautant c'est ça la question fondamentale et donc ce que disent les néoclassiques c'est que au fond derrière le prix il y a un contexte et ce contexte il dépend effectivement en partie de l'offre et du coût de production on va le voir mais il dépend aussi de la même façon nous disent les néoclassiques de l'utilité de l'objet qu'il procure à celui qu'il achète au consommateur et donc contrairement à Adam Smith qui a une théorie et Ricardo qui ont une théorie fondée sur le coût de production le coût en travail de l'objet chez les néoclassiques on a justement intégré un autre paramètre qui est la demande et finalement la demande des consommateurs et bien sûr la demande des consommateurs c'est la demande de l'ensemble des consommateurs c'est pas juste un individu puisque la théorie de la valeur c'est quelque chose de social la valeur est définie socialement elle est pas définie par un individu donc ça veut dire qu'il faut voir où s'opère cette demande collective cette construction sociale qui est le besoin d'un objet et bien elle s'opère justement sur le marché et donc on va avoir cette théorie de la valeur la valeur d'un bien correspond au prix qui égalise l'offre et la demande mais alors attention il faut distinguer le prix d'équilibre donc le prix qui égalise l'offre et la demande du prix réel qui lui peut varier qui est le prix de marché donc on a aussi chez Marshall un prix fondamental et puis un prix réel un prix qu'on observe parce que le truc encore une fois c'est non pas d'expliquer le prix qu'on voit maintenant mais c'est d'expliquer ce qui détermine ce prix et si ce prix par exemple il est la conséquence justement d'une surproduction dans ce cas là il va être faible ou au contraire d'une sous-production beaucoup de demandes dans ce cas là il va être plus élevé et donc on réfléchit sur qu'est-ce qui est derrière le prix et donc derrière le prix c'est la valeur comment la valeur se détermine et bien ici elle va se déterminer par la confrontation de l'offre et la demande et le prix d'équilibre ce sera ce qui égalise l'offre et la demande bon alors comment on fait pour réfléchir comme ça je regarde juste le temps on va encore faire 5 minutes avant la pause parce que je vais faire une pause quand même donc la question est comment va-t-on faire pour raisonner comme ça alors quand on raisonne avec le marché et bien le marché c'est là où de nombreux individus vont échanger et la chose qui va aussi changer par rapport à la théorie classique c'est que souvenez-vous chez les classiques on avait en quelque sorte on a comment dire des classes sociales qui correspondent à des fonctions économiques on a donc les propriétaires terriens on a les capitalistes on a les travailleurs les trois grandes classes sociales qui sont chacune rémunérées par un facteur de production et chez les classiques on ne raisonne plus en termes de classe sociale on va au contraire raisonner à partir des individus puisque finalement si on réfléchit à l'utilité l'utilité elle est toujours individuelle et donc elle dépend aussi de la subjectivité des besoins des gens qui sont différents d'une personne à l'autre subjectivité veut dire qui est relatif au sujet à soi-même enfin à soi ou à vous enfin à l'individu donc on ne va plus raisonner à partir des classes sociales comme chez Smith on va raisonner à partir des individus et de leur comportement dès qu'on raisonne à partir des individus on se trouve devant un problème chez Adam Smith on raisonnait à partir de de classes sociales donc on disait voilà on a des intérêts de classe on a les propriétaires on a les capitalistes alors il parle Adam Smith très souvent vous vous souvenez de maîtres il y a les maîtres donc ceux qui vont employer puis les travailleurs et il parle de cette classe comme si elle était homogène comme si tous les maîtres avaient les mêmes intérêts tous les travailleurs avaient les mêmes intérêts bien sûr c'est une simplification mais l'idée c'est voilà au coeur de l'économie il y a d'abord des intérêts de classe évidemment Ricardo c'est pareil évidemment Marx c'est pareil parce que Marx il raisonne aussi à partir des intérêts de classe et ici on détruit les classes on raisonne à partir des individus mais du coup on se trouve devant un problème qui est de savoir comment les individus réagissent autant on peut considérer qu'une classe elle réagit parce qu'on sait très bien que même si les individus sont tous différents de cette classe globalement il y a un intérêt commun de classe et globalement la classe sociale va réagir en fonction de cet intérêt autant quand on est sur des individus là on est sur des donc sur des sujets qui peuvent être plus ou moins conscients de leurs intérêts qui peuvent être plus ou moins malins ou pas d'ailleurs du tout donc se poser la question de savoir comment l'individu se comporte et pour essayer de prévoir son comportement pour essayer de l'analyser il faut donc rajouter une hypothèse qui est un principe de rationalité instrumentale alors rationalité instrumentale veut dire en fait pour le dire simple c'est on va admettre ou considérer ou pour raisonner dans l'utilité de son raisonnement on va poser comme base l'idée que l'individu est rationnel c'est ce qu'on appelle l'homo economicus c'est à dire l'homme économique c'est à dire l'homme qui va vers ses propres intérêts et qui parvient toujours à faire les meilleurs choix qui correspondent à ses propres intérêts alors d'ici il faut dire une chose quand les économistes à la fin du 19ème siècle ont posé cette hypothèse de l'homo economicus ils n'ont pas dit tous les êtres tous les êtres humains sont parfaitement rationnels ils n'ont pas dit tous les êtres humains se comportent en fonction de leurs intérêts bien compris ils n'ont pas dit aucun être humain se trompe ils ont dit pour essayer de comprendre et de raisonner à partir du comportement de l'individu j'ai besoin d'une fiction d'une hypothèse dont je sais qu'elle est fausse qui est que les êtres humains se comportent comme s'ils étaient parfaitement rationnels c'est à dire qu'ils ont créé une fiction l'homo economicus dont ils savaient pertinemment qu'elle était fausse mais l'objectif n'est pas que ce soit faux l'objectif c'est que ça fonctionne en gros c'est l'idée ok c'est pas comme ça la réalité ok les gens ne sont pas parfaitement rationnels ok voilà on sait bien on a qu'à regarder comment les gens se comportent on sait bien qu'ils ne sont pas rationnels qu'ils ne sont pas conscients de leurs intérêts mais on va faire comme s'ils sont rationnels et qu'ils se comportent en fonction de leurs intérêts c'est à dire qu'on a besoin de savoir comment ils se comportent on ne peut pas analyser et prévoir le comportement d'un fou si on fait l'hypothèse que les gens sont irrationnels alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le comportement des individus rien et donc comme on part de l'individu pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'économie et bien c'est évidemment très embêtant parce qu'on ne peut plus rien dire donc on fait l'hypothèse pour que notre raisonnement soit rigoureux on fait l'hypothèse on l'assume une hypothèse dont on sait qu'elle est fausse mais dont on sait qu'elle peut quand même fonctionner et qu'elle est acceptable malgré le fait qu'elle soit fausse en gros on va dire certes il existe des gens qui sont irrationnels certes il existe etc mais en fait en moyenne l'individu moyen il va se comporter comme ça alors par exemple ça veut dire si les prix baissent et bien il va acheter davantage je vais vous montrer ça tout à l'heure donc ça veut dire que ça c'est typiquement un acte rationnel on ne verra pas au contraire un individu qui parce que le prix baisse se dit ah bah finalement je ne vais pas l'acheter alors qu'il avait envie de l'acheter ah c'est trop bas je n'achète pas je ne dis pas que ça ne veut pas exister mais finalement est-ce que c'est le comportement le plus courant non donc on va dire on va prendre ce comportement on va faire cette hypothèse là on sait que c'est faux on sait que ce n'est pas vrai pour tout le monde mais globalement ça va nous permettre de raisonner c'est ça l'homo economicus alors je le dis parce qu'il y a beaucoup de là aussi y compris des recherches économistes parfois une simplification à outrance de ce que signifie l'homo economicus ça ne signifie pas qu'on est complètement idiot et qu'on croit que les gens se comportent vraiment comme ça ça signifie simplement qu'on a besoin d'avoir une théorie du comportement bref alors qu'est-ce que c'est que cette rationalité instrumentale alors instrumentale veut dire elle sert d'instrument c'est ça que je veux dire elle sert d'instrument pour raisonner qu'est-ce que c'est que cette rationalité et bien c'est deux choses d'abord donc les individus maximisent leur utilité et ils parviennent ils ne se trompent jamais d'accord et cette utilité et bien elle correspond bien sûr à des préférences des préférences qui sont subjectives chaque individu a des préférences différentes chaque individu a des besoins il y en a qui aiment le chocolat d'autres qui n'aiment pas le chocolat il y en a qui aiment le café le matin d'autres qui préfèrent le thé le matin bon vous avez le droit ou le chocolat vous avez le droit tout ce que vous voulez mais ce qu'il faut c'est que vos comportements soient cohérents par rapport à vos préférences si vous préférez le café le matin et bien on va admettre que vous allez acheter du café au supermarché et non pas du thé parce que sinon ça ne serait pas conforme voilà donc tout ça je vous dis les choses comme ça mais on voit bien que bon c'est pas complètement aberrant comme façon de raisonner là aussi je vous le dis pour éviter qu'on caricature la pensée néoclassique parce qu'elle est assez facilement caricaturable bien sûr que les économistes enfin bien sûr que l'hypothèse homo economicus est une hypothèse contestable mais tout le problème n'est pas de savoir si c'est contestable le problème c'est de savoir si globalement on peut faire quand on regarde un ensemble de personnes une population entière si le comportement majoritaire ne va pas être celui-là et là je pense que c'est justifié de dire que lorsque les prix baissent en général en majorité les gens ils vont plus s'acheter d'un produit que lorsque les prix augmentent ce qui ne veut pas dire que l'autre cas est impossible voilà alors il est midi donc ce que je vais faire c'est que là je vais arrêter bon alors bonjour alors il y a pas mal de questions qui ont été posées donc je vais je vais tenter d'y répondre alors la question de l'avocat est une question très intéressante quelqu'un a dit voilà qu'on a moins de chances d'être condamné avec un très bon avocat est-ce que la justice finalement c'est un service marchand ou non marchand alors l'avocat c'est un service marchand c'est à dire que concrètement l'avocat il est il est payé par son client d'ailleurs c'est son client donc c'est bien on a bien ici une relation marchande mais c'est pas l'avocat mais pas la justice la justice c'est le juge et lui il ne juge pas en fonction des salaires qu'il reçoit des justiciables donc c'est différent l'avocat il est là pour vous assister et donc c'est un service marchand alors que le juge c'est lui qui tranche et c'est lui qui décide donc la justice au sens strict n'est pas marchande mais l'aide que vous avez pour la justice lui c'est un service marchand alors évidemment ça pose des problèmes des vrais problèmes d'équité entre les justiciables c'est la raison pour laquelle il y a un service public d'avocat qui existe c'est à dire que quand vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnaire juridictionnelle pardon qui va vous donner un avocat gratuitement alors voilà donc quelqu'un a répondu assez bien aussi il ne monétise les armes avec lesquelles voilà il ne monétise pas la justice alors attention c'est pas monétiser la question ici c'est vraiment marchandiser plutôt alors je n'ai pas bien compris le prix et la valeur sont égaux chez le néoclassique non c'est ce que j'ai essayé d'expliquer mais je reconnais que c'est pas si simple c'est qu'il existe chez le néoclassique deux prix mais on va y revenir là un prix d'équilibre qui est la valeur c'est le prix qui équilibre l'offre et la demande de manière structurelle mais c'est un prix d'équilibre qui est théorique et puis il y a le prix de marché qui lui est le prix qu'on voit qui lui peut être supérieur ou inférieur au prix d'équilibre tout dépend parce que l'offre et la demande dans le modèle néoclassique ne sont jamais complètement égales parfois on est des surproductions parfois on est des sous-productions donc ça va faire varier les prix et le prix qu'on constate il tourne un peu autour du prix d'équilibre et le prix d'équilibre c'est celui-là qui est la valeur pouvez-vous me conseiller un premier livre de Smith alors Smith je vous en ai conseillé un vous l'avez déjà en partie lu c'est la richesse des nations mais Adam Smith c'est écrit dans un langage qui est un peu difficile à lire donc d'abord la richesse des nations en tout cas des extraits de la richesse des nations vous le trouverez sur Moodle puisque c'est libre de droit je l'ai mis sur Moodle donc vous pouvez le lire directement comme ça et on dit aussi qu'il y a aussi des livres sur Smith qui sont intéressants et je vous en ai déjà conseillé un la semaine dernière souvenez-vous je vous ai parlé alors est-ce que c'est à vous bon bref je ne sais plus parce que je fais tellement de cours en ce moment que je ne sais plus à qui je dis mais il y a parmi les 5 livres essentiels à lire vous avez le Jean Delmotte histoire des idées économiques et il parle beaucoup de Smith et moi je vous conseille ce livre vraiment c'est un livre super très bien écrit voilà j'ose pas dire en plus c'est un pote parce que je ne le connais pas vraiment mais j'ai discuté avec lui sur internet de nombreuses reprises voilà et donc effectivement il faut lire ce livre qui me semble très bon voilà je suis d'accord la richesse des nations mais encore une fois on peut l'acheter en livre de poche c'est vrai qu'il n'est pas très très cher non plus mais vous l'avez sur Moodle dans toutes les références alors j'ai un étudiant qui m'a écrit sur Moodle je n'ai pas pu lui répondre mais il n'arrive pas à accéder aux cours en ligne alors c'est vrai le problème c'est que maintenant on ne peut plus se voir donc je pense que c'est un étudiant étranger en plus il s'est peut-être inscrit tard et donc du coup il ne sait pas comment ça se passe bon voilà c'est l'encart en haut à droite sur Moodle mais bon je vous dis ça à vous vous le savez si jamais il voit cette vidéo plus tard qu'est-ce qu'il faut dire aussi ah oui bien sûr autre livre qu'il faut lire bien sûr voilà les moments pub alors déjà bon ça ça c'est un peu gros ça fait 1200 pages et c'est là dedans que j'ai écrit que j'ai écrit un chapitre de 3 pages donc c'est pas grand chose mais tous les chapitres sont très courts sur le marché alors qu'est-ce que c'est où est-ce que c'est mon chapitre je ne sais plus c'est dans cet endroit là on va faire encore avant décidément voilà ah c'est moi qui ai écrit ça c'est le chapitre vive le marché donc vous ne voyez pas parce que malheureusement c'est en inversé et c'est voilà c'est un petit chapitre mais en fait vous n'allez pas acheter ce livre si vous voulez lire ce petit chapitre de 3 pages pas besoin d'acheter tout le bouquin même si je crois qu'il doit être à la BU vous pouvez simplement le télécharger sur le lien que je vous ai mis sur Moodle et puis du coup parce que et ouais quand même je viens de sortir attends où est-ce que c'est voilà là ah mais si c'est écrit en c'est pas écrit en inversé ça c'est bien populisme et néolibéralisme donc ça vient de se paraître le 27 octobre et dans ce livre alors qui parle pas vraiment de Smith a priori mais il y a le troisième chapitre sur le néolibéralisme donc je vous ai parlé parce que c'est bien Milton Friedman dont il s'agit comme je vous ai parlé tout à l'heure et il y a une réflexion sur alors comment c'est le titre là c'est avec les lois à l'offre et à la demande et tout ça c'est une réflexion sur le marché et notamment c'est ça c'est comment est-ce que la pensée néoclassique a transformé la pensée économique donc c'est marqué ici le titre je sais pas si vous voyez bon bref c'est marqué comment la théorie économique a mis le marché au centre de ses préoccupations donc ça c'est c'est une réflexion que je suis plus ou moins en train de vous faire là maintenant oui c'est pas en inversé oui j'ai vu que c'était pas en inversé comme l'un quart est tout petit donc celui là vous pouvez le trouver à la BU normalement enfin bientôt si c'est pas le capital de 21ème siècle oui c'est très bien mais il est sur Moodle donc vous pouvez le lire c'est très bien le capital de 21ème siècle mais alors ça parlera pas de ce qu'on vient de dire ça parlera pas vraiment du marché parce que justement Piketty lui c'est pas trop sa question la question du marché c'est plutôt la question des inégalités sa question et d'ailleurs je l'ai cité déjà lui aussi souvenez-vous au début du chapitre 2 alors reprenons après tous ces conseils de lecture tout ça vous pouvez trouver à la BU normalement vous pouvez les acheter si vous voulez vous pouvez parfois les trouver d'autres manières et compris gratuitement pour certains trucs alors le marché dans le modèle néoclassique donc oui donc ce modèle néoclassique il est fondé sur ces deux hypothèses déjà enfin il est fondé sur une méthodologie sur une méthode qui est de partir de l'individu ça c'est le cœur et de supprimer toutes les références aux classes sociales et donc comme il part de l'individu comme ce modèle théorique part de l'individu il a besoin de de comment dire de faire des hypothèses sur son comportement et pour essayer de trouver comment cet individu se comporte et bien il part de l'hypothèse d'une rationalité de ces individus donc ces individus ils ont des préférences et ils vont chercher à à se comporter pour maximiser leur utilité en fonction de leurs préférences donc encore une fois pour redire plus simplement vous votre préférence c'est que vous aimez le café le matin et votre comportement c'est que vous achetez du café au supermarché si vous achetez du thé au supermarché et bien là vous n'êtes pas rationnel mais on est d'accord qu'en général les gens qui aiment prendre du café le matin ils achètent du café au supermarché donc voilà donc le comportement il est rationnel dans ce cas là alors bien sûr là je vous parle d'un comportement très simple mais finalement l'idée aussi des néoclassiques c'est de simplifier au maximum c'est d'aller toujours à la base de la base etc de voir concrètement comment les choses se font et si on considère que les gens ils vont vers leur intérêt alors on va pouvoir déterminer comment ils vont se comporter voilà l'économie pour les nuls il ne faut pas l'acheter c'est tout pourri ça aussi c'est dans les références les conseils bibliographiques alors le raisonnement marginaliste alors voilà c'est aussi une caractéristique du modèle néoclassique alors qu'est-ce que ça veut dire le raisonnement marginaliste c'est un raisonnement à la marge donc alors ça c'est la grande innovation de la pensée néoclassique en fait on l'a vu tout à l'heure chez les néoclassiques enfin chez les classiques pardon chez Adam Smith et Ricardo les marchandises ont une valeur en elles-mêmes c'est-à-dire qu'une marchandise elle a une valeur propre qui est liée à elle-même alors que chez nos classiques c'est ça la grande différence la valeur d'une marchandise elle est contextualisée elle dépend de l'intérêt qu'on y porte à telle ou telle marchandise mais si on dit ça il faut aussi penser que ce qui va déterminer la valeur d'une marchandise c'est aussi combien on en possède parce que dans l'environnement il y a aussi les patrimoines qu'on a et tout ce qu'on possède l'idée est la suivante plus vous achetez d'un bien une marchandise plus vous en avez donc et moins vous en avez besoin c'est pas très compliqué comme pensée vous avez envie d'acheter des bananes et bien vous achetez une banane deux bananes trois bananes au bout d'un moment la banane a beau avoir de la valeur pour vous parce que vous aimez ça au bout d'un moment quand vous avez 50 bananes ça n'a plus beaucoup de valeur d'en avoir une 51ème le raisonnement à la marge c'est de raisonner par rapport à un objet supplémentaire c'est à dire non pas considérer la valeur en soi c'est à dire la valeur d'une banane pour moi la banane vaut je sais pas deux euros je suis prêt à payer deux euros pour avoir une banane c'est ça que ça veut dire mais en fait tout dépend du nombre que j'ai si je n'ai aucune banane et que j'ai absolument besoin d'une banane et bien je suis prêt à payer deux euros mais si j'en ai déjà dix chez moi est-ce que je vais encore payer deux euros pour une nouvelle banane non parce que j'en ai déjà dix chez moi donc j'en ai pas besoin donc le raisonnement à la marge ça ça va vous poser des problèmes parce que c'est fait partie des méthodes des économistes qui sont parfois un peu contre-intuitives c'est à dire que le raisonnement à la marge c'est l'idée de regarder pour déterminer la valeur non pas la valeur d'un objet en soi mais la valeur d'en avoir un de plus est-ce que on va se comporter de manière à acquérir un nouvel objet ou est-ce que on considère qu'on a suffisamment alors ça c'est la grande théorie de Jevons dont je parle dans ce bouquin là et j'explique pourquoi est-ce que tout d'un coup il s'est mis à raisonner à partir de la pensée de Ricardo et des classiques et il a fini par dire mais en fait cette pensée elle va pas du tout parce que justement on raisonne toujours comme si tout objet avait une valeur constante dans le temps alors qu'en fait et en tout contexte alors qu'en fait les objets n'ont pas la même valeur selon les besoins qu'ils remplissent et selon le nombre qu'on possède et donc en fait il va chercher à comprendre que l'utilité d'une action doit prendre en compte l'ensemble des actions qu'on a déjà faites auparavant et qu'il faut s'intéresser à savoir si on en a besoin d'une de plus d'une de banane ou d'autre chose alors d'ailleurs je sais pas j'ai le temps on va en parler un peu parce que c'est une anecdote extrêmement célèbre c'est le paradoxe de l'eau et du diamant alors chez Adam Smith c'est dans la richesse des nations d'ailleurs il dit la chose suivante la valeur d'un objet d'un bien d'une marchandise ne peut pas être déterminée par son utilité parce que des objets très peu utiles comme le diamant ont beaucoup plus de valeur marchande que des objets très utiles comme l'eau l'eau on peut pas vivre sans alors évidemment on peut tout à fait vivre sans et donc l'eau est beaucoup plus utile que le diamant et pourtant l'eau vaut beaucoup moins d'argent que le diamant comment donc nous dit Adam Smith cela signifie bien que l'utilité n'est pas une base sur lesquelles on peut fonder la valeur et un siècle plus tard Jevons donc John Stanley Jevons un économiste britannique va essayer de contrer l'argument de Adam Smith en faisant un raisonnement à la marge c'est à dire en disant qu'en fait le problème c'est que Smith ne pose pas la question d'une bonne façon le problème n'est pas de savoir si l'eau est utile mais le problème est de savoir s'il est utile d'en avoir en plus c'est à dire qu'en Angleterre de l'eau il y en a partout on a déjà beaucoup c'est très utile l'eau mais il y en a plein partout on peut avoir de l'eau gratuitement dans les fontaines partout et donc comme l'eau est très abondante on n'a pas besoin d'une pinte d'eau supplémentaire et donc évidemment on ne va pas acheter et payer pour avoir une pinte d'eau supplémentaire à l'inverse le diamant lui en fait il est très rare donc certes il n'est peut-être pas très utile mais comme il n'y en a pas le fait d'en avoir un ça permettra pour moi de me distinguer des autres mais globalement ça veut dire qu'on a tous une pénurie de diamants et donc on est prêt à payer davantage de diamants d'ailleurs on peut considérer que dans un autre contexte les rapports pourraient être inversés dans le désert mort de soif je suis prêt à donner tout mes diamants pour une pinte d'eau et dans ce cas là c'est bien le besoin que j'ai d'en avoir une pinte supplémentaire qui détermine la valeur de l'eau et non pas le fait qu'elle soit utile en soi et donc si on raisonne comme ça nous dit Javons c'est à dire si on raisonne non pas par rapport à l'utilité éternelle ou considérée comme éternelle d'un bien mais par l'utilité contextuelle d'un bien c'est à dire regarder si on a besoin d'unité supplémentaire alors le paradoxe de l'eau du diamant peut être tout à fait résolu et donc ça veut dire nous dit Javons que avoir rejeté l'utilité comme source de valeur chez Smith c'était une erreur voilà donc c'est cette histoire aussi de banane c'est la même chose c'est ce qui compte ce n'est pas la valeur que j'attribue à la banane au sens général du terme parce qu'en fait il n'y a pas de valeur générale de la banane ce qui compte c'est la valeur de la banane dont j'ai besoin maintenant et c'est cette valeur là qui compte ça c'est le raisonnement marginaliste regardez toujours ce qui se passe lorsqu'on a une unité supplémentaire d'un bien c'est ça qui va déterminer la valeur oui une pinte d'eau parce qu'une pinte c'est une quantité et en anglais c'est une mesure de quantité pour les anglais ils mesurent en pinte ils ne mesurent pas en litres sinon on mesure en litres en termes dans le système métrique alors donc le principe de l'équilibre c'est un troisième principe donc je répète le principe de raisonnement individualiste raisonnement marginaliste et puis un principe d'équilibre qu'est-ce que c'est que l'équilibre c'est l'idée qu'en fait chacun va chercher à maximiser son utilité chacun va donc adopter un comportement qui va tenir compte de ses préférences et des conditions dans lesquelles on est et en faisant ça et bien on va parvenir à un équilibre et ça c'est l'équilibre du marché qui va représenter une situation optimale c'est-à-dire qu'en gros l'idée là aussi des néoclassiques c'est lorsque l'offre est égale à la demande sur tous les marchés alors on arrive à un optimum qu'on appelle l'optimum de Pareto dans lequel et c'est ça la beauté du truc dans lequel il n'y a aucun gaspillage parce que il est impossible d'améliorer l'utilité de quelqu'un sans détériorer l'utilité d'un autre donc c'est ça l'optimum de Pareto alors ce qui ne veut pas dire que les gens sont tous heureux dans cette situation ça veut simplement dire que en gros qu'il n'y a pas de gaspillage il n'y a pas de ressources non utilisées qu'est-ce que ça veut dire le fait on ne peut pas améliorer la situation de quelqu'un sans détériorer la situation d'un autre ça veut dire que par exemple il n'y a rien on va dire il n'y a rien qui a été laissé de côté et pas utilisé parce que s'il y avait une ressource sans personne pour l'utiliser alors on pourrait la donner à quelqu'un qui en serait très heureux et donc on pourrait améliorer le sort de quelqu'un sans détériorer le sort de l'autre mais là si on a une allocation de ressources qui est on va dire qui est le comment dire qui est définie où il n'y a pas de gaspillage alors si moi je veux donner davantage à quelqu'un il faut que j'enlève à quelqu'un d'autre et ça ça veut dire que comme on ne peut pas considérer qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de commensurabilité c'est à dire qu'on ne peut pas déterminer les gains et les pertes des uns et des autres et contrairement aux utilitaristes on ne peut pas considérer que la perte de quelqu'un compense ou le gain de quelqu'un compense la perte d'un autre donc on va considérer dans ce cas là qu'on ne peut pas nous décider qu'il faut prélever à quelqu'un pour donner à l'autre en tout cas ne peut pas considérer que c'est meilleur alors l'idée de Pareto c'est simple c'est à dire que si vous avez une distribution des richesses qui finalement est très inégalitaire vous pouvez vous avoir un point de vue égalitaire mais ça c'est pas de l'ordre de l'économie voilà c'est à dire que concrètement une autre redistribution qui prélève aux riches pour donner aux pauvres c'est tout à fait acceptable on ne dit pas que c'est pas acceptable mais c'est juste ça ne relève pas de l'économie l'économie l'objectif de l'économie c'est juste de maximiser non pas l'utilité générale parce que ça on ne veut pas le comptabiliser correctement mais d'éviter les gaspillages et donc si on évite les gaspillages on dit qu'on est efficace même si après les gens ne sont pas contents et ils demandent une réallocation des ressources et donc en fait c'est ça aussi qui est le dernier principe le principe de séparation l'économie c'est une science en soi c'est une science autonome c'est une pensée qui n'a pas forcément besoin des autres sciences sociales qui ne doit pas être polluée par tout un ensemble de considérations autres et c'est la raison pour laquelle vous voyez que le but de Pareto c'est d'éviter les gaspillages ensuite on peut tout à fait réfléchir sur une réallocation des ressources mais ça ne sera pas au nom de l'économie ça sera au nom d'autres principes extérieurs et c'est aussi la raison pour laquelle enfin il y a aussi une autre raison pour laquelle les économistes ont tendance à séparer leur discipline des autres disciplines de sciences sociales c'est qu'ils résonnent différemment des autres sciences sociales dans les autres sciences sociales on a on a du mal à considérer l'individu comme un être libre et rationnel on a du mal en fait très souvent à partir de l'individu pour essayer de comprendre son comportement très souvent en anthropologie par exemple en sociologie on part de phénomènes sociaux c'est à dire qu'on essaye d'expliquer le comportement de l'individu par rapport à des phénomènes sociaux alors qu'en économie on aurait tendance à considérer les phénomènes sociaux par rapport au comportement des individus c'est à dire qu'en fait il y a une forme de relation inversée entre la sociologie l'anthropologie et d'autres sciences sociales d'une part et l'économie d'autre part c'est que chez les économistes tout émane de l'individu tout comportement social est le produit des individus alors que chez les sociologues et les anthropologues les individus sont construits par des phénomènes sociaux et alors évidemment les deux les deux hypothèses sont vraies alors que les phénomènes sociaux sont toujours le produit du comportement individuel et les individus sont toujours émanent toujours sont toujours le produit de leur éducation de leur classe sociale etc tout le problème est de savoir sur quoi on va mettre l'accent et donc le problème c'est que les économistes ils mettent tellement l'accent sur l'individu quand ils sont néoclassiques en particulier que du coup ils peuvent pas discuter avec d'autres sciences sociales qui eux elles mettent l'accent sur les phénomènes sociaux donc il y a là aussi ça renforce le principe de séparation c'est que la méthodologie des économistes elle est contradictoire avec la méthodologie des autres sciences humaines alors tout ça signifie qu'on va avoir une autre définition de l'économie souvenez-vous la définition d'Adam Smith je sais pas si j'en ai parlé bon bref je sais plus parce que là aussi entre tous mes cours je me mélange un peu mais chez Adam Smith il y a une définition de l'économie politique qui est la suivante l'économie politique c'est alors là aussi j'ai un trou mais peu importe Smith nous dit l'économie politique c'est la science qui va chercher à améliorer le sort des individus et de l'état pour produire le service public donc on a une vision de l'économie politique chez Smith qui est vraiment une vision normative on va chercher à améliorer c'est la science de la richesse on va chercher à améliorer la richesse des gens donc on a bien ici un but social de l'économie chez Adam Smith donc on n'a pas de séparation Smith d'ailleurs c'est un philosophe donc il n'y a pas l'économie spécifique et puis tout le reste voilà on s'en fout Smith il mélange des considérations philosophiques et pour lui l'économie c'est pour but d'améliorer la société à l'inverse chez Lionel Robbins qui est un économiste donc mort en 1984 et qui comment dire qui est un économiste libéral et qui est néo classique lui il a cette définition qui est aujourd'hui la définition la plus abondante la plus qu'on retrouve le plus souvent dans les manuels de l'économie qui est de dire l'économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre des fins et des moyens rares à utiliser l'internatif donc là qu'est-ce qu'on a dans cette définition on a l'idée qu'il y a de la rareté qu'on va utiliser le comportement humain donc ça veut dire des individus et il n'y a pas du tout l'idée que l'objectif ce sera d'enrichir le souverain et le peuple comme il y avait chez Smith donc c'est vraiment là une réflexion très scientifique très individualiste et fondée sur cette histoire de relation des moyens et des fins c'est-à-dire gestion de la rareté c'est-à-dire éviter de gaspillage donc on est bien dans l'idée de Pareto et voilà donc je m'étends un peu sur ce que c'est que la pensée néoclassique je vous donne d'autres références à lire si ça vous intéresse bien sûr d'ailleurs dans l'économie du réel j'en parle aussi de cette pensée néoclassique donc je sais quelques-uns l'ont lu donc tout ça pour dire que on est dans une autre forme d'économie c'est ça qu'il faut bien comprendre alors c'est une économie qui va être aussi beaucoup plus mathématique parce que ben voilà on va partir d'individus rationnels voilà donc on construit des modèles qui sont très très théoriques et très abstraits et qui vont être beaucoup plus faciles à mettre en équation alors que chez Smith il n'y a pas une seule équation concrètement et même quand il raisonne d'un point de vue économique il fait des erreurs ceux qui ont vu le TD2 je crois ils ont peut-être vu qu'il y avait une erreur chez Smith puisqu'il confond la dérivée avec le résultat enfin bref il dit que bon ben je ne vais pas revenir là-dessus alors dernier élément de la pensée néoclassique on a on distingue en général la microéconomie la macroéconomie alors en fait le coeur de la pensée néoclassique c'est la microéconomie c'est-à-dire la science des choix des individus comment les individus se comportent comment les entreprises se comportent c'est ça qu'on va voir maintenant et en fait on a tendance à s'intéresser beaucoup à la manière dont les individus se comportent que ce soit des consommateurs ou des entreprises pour essayer de construire après un modèle qui partant de la microéconomie va aller vers la macroéconomie mais cependant on a beaucoup de mal en fait à faire ça et très souvent on va réfléchir aussi en macroéconomie aux équilibres globaux qui se trouvent sur l'ensemble des marchés on va réfléchir sur les phénomènes liées au chômage aux crises économiques etc. et au rôle de l'état et l'état et bien en fait il va avoir un rôle qui va influencer l'ensemble de l'économie donc un rôle de type macroéconomique et donc on a tendance parfois à dissocier alors c'est pour ça que vous avez au deuxième semestre des principes de microéconomie un principe de macroéconomie vous verrez que les raisonnements sont très différents parce que la microéconomie elle va être beaucoup plus formalisée mathématique beaucoup plus on va dire axée sur les comportements des individus la définition de Lionel Robbins tout à l'heure alors que la macroéconomie elle va être plutôt sur les grands ensembles et très souvent elle va faire abstraction on va dire du comportement des individus alors après il y a de la pensée économique qui lie les deux mais c'est pas toujours si évident parce que là aussi tout le problème est de savoir si la microéconomie si l'analyse du comportement des individus permet de comprendre les phénomènes sociaux ça c'est pas du tout sûr bref je vais maintenant vous montrer alors ça va vous servir pour le deuxième semestre pour les principes de microéconomie parce que tout ça vous allez le refaire mais je pense que dans ce cours d'introduction je suis un peu obligé d'y passer aussi et de réfléchir sur comment justement en microéconomie du coup on va analyser les comportements des individus donc qu'ils soient consommateurs ou producteurs consommateurs ou entreprises en quelque sorte et comment ces comportements vont permettre d'expliquer le marché donc ici quand on est sur le comportement des individus et qu'on veut expliquer le marché on est sur de la microéconomie puisqu'on parle bien des individus et donc là aussi on va essayer de formaliser de définir les comportements des uns des autres et donc on commence par les consommateurs et puis ensuite on verra les producteurs alors les consommateurs qui ils sont ce sont les ménages ce sont des ménages parce qu'on va dire qu'ils ont un comportement d'achat cohérent ils achètent à partir d'une contrainte qui est extérieure à eux qui est leur budget alors pourquoi extérieure à eux parce que là aussi on va raisonner en simplifiant on va considérer que le consommateur il a tous les mois un salaire qui rentre ou un revenu qui rentre et qu'il ne peut pas trop agir à court terme dessus donc c'est une contrainte et puis ils ont une capacité qui est de consommer c'est à dire destruction par l'usage souvenez-vous et ils vont consommer pour augmenter leur utilité donc ils vont chercher à gagner on va dire de l'utilité en consommant bon comment ils vont se comporter alors souvenez-vous on a dit ils ont des préférences à eux ils sont rationnels etc donc comment ils vont se comporter il y a différents choix à faire essentiellement deux choix en fait premièrement combien on dépense parce que évidemment on n'est pas obligé de dépenser tout son budget on peut dépenser la moitié de son budget ou le quart on peut même emprunter pour dépenser plus que son budget donc le budget c'est une contrainte extérieure mais en fait ça ne veut pas forcément dire que vous allez dépenser tout ce que vous avez eu comme revenu et en fait très souvent les ménages ils ont tendance plutôt à consommer moins que leur revenu souvenez-vous on a déjà vu ça la proportion à consommer elle est de 0,8 à peu près et puis une fois qu'on a décidé combien on va acheter et bien quoi acheter et bien là aussi la question dépend de l'utilité que ça procure c'est-à-dire aussi des préférences qu'on a bon prenons un exemple vous avez un budget de loisirs de 50 euros donc là on va partir du principe qu'on cherchera à dépenser tout le budget qu'on a pour le mois c'est pas beaucoup mais bon vous avez deux choses à acheter soit des places de cinéma sur des places de concert avec 50 euros qu'est-ce que vous faites pour 48 euros on peut avoir deux concerts un ciné ou alors pour les mêmes 48 euros six places de ciné bon ça c'est les paniers de biens dont j'ai parlé là on a réduit le choix à deux objets c'est facile qu'est-ce qu'on choisit en fait on peut choisir plein de choses tout mettre dans le ciné tout mettre dans le concert qu'est-ce qu'il y a à déterminer ça c'est préférence est-ce qu'on préfère des concerts ou est-ce qu'on préfère des cinémas bon je pars dans un monde théorique où on pourrait aller à l'un ou à l'autre non mais on va essayer l'été prochain on va avoir un vaccin on pourra revivre on pourra aller au cinéma on pourra aller au concert on pourra sortir sans masque ça serait vachement bien voilà il y en a d'autres oui mais on peut on peut rajouter des barres on peut rajouter plein de trucs mais là pour simplifier je veux dire on peut acheter des BD aussi on peut faire plein de choses avec un budget de loisirs alors 50 euros on peut pas faire trop de choses mais voilà donc l'idée c'est on a un choix simple donc l'utilité marginale décroissante alors ça c'est l'horizon marginaliste et c'est le principe de Jevons Jevons nous dit plus on consomme d'un bien plus son utilité est faible plus on possède quelque chose moins on a besoin d'avoir un truc en plus chaque unité consommée réduit l'utilité de la prochaine unité consommée chaque banane je reprends mon exemple idiot chaque banane que j'achète va réduire mon besoin de banane et on peut tout à fait le raisonner comme ça sur les concerts et les cinés par exemple est-ce que par exemple si je décide cette semaine mettons que sur un budget hebdomadaire ce qui est beaucoup quand même mettons que j'ai six places de ciné à voir je vais aller pendant la semaine six fois au cinéma bon le problème que j'ai c'est que il y a peut-être des films que je préfère voir que d'autres si j'ai qu'une seule place de cinéma à acheter je vais voir le film que je préfère mais une fois que je l'ai vu je vais voir le deuxième film que je préfère et le troisième film au bout d'un moment mon utilité pour aller au cinéma va finir par être limité je vais finir par aller voir bon bref je ne vais pas dire de nom de film mais voilà le dernier Christian Clavier c'est sûr que ça va poser problème bon si j'ai que ça à voir donc au final est-ce qu'on a vraiment besoin comment dire de dépenser tout son argent dans le cinéma alors que l'utilité qu'on a de chaque place de cinéma va être plus faible pareil pour les concerts ah ben tiens il y a un super concert je ne vais pas dire de nom parce que j'ai rien de bien en tête mais bon voilà vous voulez vous allez au Shabada voilà ça c'est vraiment le le groupe que vous voulez absolument voir bon évidemment vous êtes prêt à dépenser 20 euros mais si vous avez une deuxième place de concert à acheter et s'il n'y a rien qui vous tente ben du coup vous allez plutôt choisir le cinéma bref il faut bien comprendre que donc on a une utilité décroissante mais ici c'est bien l'utilité marginale qui est décroissante c'est à dire l'unité de la prochaine prochain achat qui va décroître alors l'idée aussi donc c'est le premier principe enfin la première règle l'utilité décroissante mais il y a une deuxième règle qui est que l'utilité marginale décroissante qui est que on ne va jamais arriver à zéro c'est à dire on aura on aura toujours un petit petit gain d'utilité même pour un film de Christian Clavier alors vous allez me dire mais comment c'est possible d'avoir un moindre utilité pour un concert de de Christian Clavier pour un concert ça y est je lis les trucs en même temps vos commentaires du coup ça me perturbe donc on peut avoir une utilité pour un film de Christian Clavier et bien simplement parce que peut-être que l'un d'entre nous vous avez un pote qui aime ça donc même si vous n'êtes pas prêt à dépenser le moindre argent et surtout deux heures de votre vie à aller au cinéma vous pouvez toujours vous serez toujours content d'avoir une place de cinéma pour un film qui ne vous plaît pas puisque vous allez toujours trouver quelqu'un pour le revendre au minimum ou pour le faire plaisir ah bah tiens un cadeau de Noël un film de Christian Clavier voilà donc ça c'est ça ça fait partie des oui après on se retrouve avec plein de films de Christian Clavier qui se vendent sur sur ebay mais peu importe donc donc le principe d'onsaturation c'est l'idée qu'on n'arrive jamais à évidemment à une utilité négative et que on a toujours on a toujours un petit gain à avoir quelque chose même si soi-même on ne va pas le consommer on va pouvoir au minimum le revendre alors attention c'est pas toujours vrai parce que parfois il y a des déchets par exemple mais c'est pas des biens les déchets on va considérer que c'est quelque chose de négatif oui bah le cinéma français il a qu'à il a qu'à faire des choses potables aussi mais non il y a des bons films français moi j'aime bien les films de ah bah tiens j'ai oublié après tout le monde n'aime pas mais moi j'aime bien j'aime bien Olivier Saillasse voilà les films de Olivier Saillasse je trouve qu'ils sont toujours très intelligents bref bon parfois un peu pédants c'est vrai mais bon alors la fonction de demande donc maintenant qu'on a construit notre consommateur qu'on s'est dit que notre consommateur plus il consomme d'un bien moins il trouve de l'intérêt dans ce bien une fois qu'on dit qu'il est toujours prêt à avoir un bien de plus même si ça l'intéresse pas trop parce qu'au pire il pourra le revendre comment est-ce que globalement il va construire sa demande alors c'est à dire qu'en fait on va raisonner maintenant sur des prix on va dire voilà le prix de ce bien il est à tant d'euros comment concrètement comment concrètement vous me faites rire avec vos commentaires comment concrètement le consommateur va décider d'acheter en fonction du prix alors là aussi c'est une simplification on considère que ce qui détermine la consommation d'un bien d'un quelqu'un c'est uniquement l'utilité qu'il a de ce bien et le prix auquel il le trouve on pourrait aussi penser qu'il y a plein d'autres choses qui existent dans le comportement d'achat il y a des achats compulsifs il y a bah oui pourquoi est-ce qu'on met des ricolas à l'endroit des caisses ou des trucs de ce genre là c'est parce que c'est des achats compulsifs les gens ils aiment le sucrer hop ils prennent des bonbons aux plantes avec sans sucre mais ça veut dire avec avec des édulcorants c'est ça que ça veut dire bon bref en plus c'est très cher les ricolas on est d'accord donc bon bref pourquoi parce que c'est compulsif et donc ça vaut être très cher vous avez besoin de sucre parce que vous êtes fatigué et hop vous achetez alors vous n'avez pas forcément envie de l'acheter ça ça arrive plein de fois bon bref peu importe on raisonne en termes abstraites on dit on regarde le prix on regarde le comportement et le comportement il est une corrélation enfin il est déterminé à la fois par l'utilité et par le prix bon alors autre chose qu'il faut dire aussi c'est que les individus ne décident pas des prix c'est le marché qui détermine le prix alors souvenez-vous parce que c'est le marché on l'a vu tout à l'heure c'est le marché qui en quelque sorte fait émerger un prix par rapport au comportement de l'ensemble des gens donc ça veut dire que personne individuellement ne détermine le prix le prix de marché donc ça veut dire que la seule la relation qu'il y a c'est les prix sont donnés par le marché et les consommateurs et bien eux ils déterminent ou non leurs achats et combien ils achètent on dit que les consommateurs sont preneurs de prix donc il prend les prix il ne décide pas des prix et même vous allez le voir tout à l'heure on va avoir le même raisonnement pour les producteurs alors que pour les producteurs finalement c'est peut-être un peu moins évident mais on va considérer que même le producteur ne décide pas du prix le prix est décidé par le marché donc l'aspartame dans le ricola merci et donc la la variation de prix aussi il faut l'avoir aussi par rapport aux autres produits parce que quand on a une inflation par exemple ça n'est pas considéré comme une variation de prix donc on va regarder les prix qui varient en fonction des différents prix qui existent d'un produit à l'autre bon alors du coup à partir de cela on va on va poser une loi qui est une loi assez facile la loi de la demande qui dit la chose suivante puisqu'on a une décroissance de l'utilité marginale alors le consommateur va exiger un prix de plus en plus faible pour augmenter sa quantité de demande ça veut dire que globalement au début je suis prêt à payer très cher pour un bien parce qu'il m'est très utile plus je vais consommer d'un bien moins je vais avoir besoin d'un bien supplémentaire donc je vais exiger un prix de plus en plus faible avec cette hypothèse de non-saturation l'utilité d'un bien n'est déjà négative donc on a une utilité qui est envers 0 donc si le prix est de 0 ma demande elle est quasiment infini alors qu'est-ce que j'ai dit là lorsque les quantités de bien consommées sont très faibles l'utilité marginale sera très importante oui c'est ça c'est à dire que lorsqu'on bah voilà plus on va consommer moins l'utilité va être faible donc on en déduit que plus on va consommer que moins on aura pardon que moins on a consommé que plus l'utilité sera importante alors on va se retrouver ici avec un tableau alors ce tableau là c'est un tableau historique c'est un tableau alors qu'il n'a pas été montré sous forme de tableau mais il se trouve dans le livre de Marshall puisque c'est bien Marshall le concepteur de cette théorie telle qu'elle est donc dans son livre de 1890 les principes d'économie politique dans le livre 3 dans le chapitre 6 vous allez voir une description d'un consommateur et il va dire la chose suivante qu'est-ce qui se passe lorsque le prix du thé il parle de thé et de 20 shillings qu'est-ce qui se passe lorsque il est 14 shillings 10 etc etc combien moi je demande alors en fait là aussi heureusement il est simple soit votre utilité l'utilité de l'achat d'une ici c'est d'un d'une livre d'une livre de thé soit l'utilité d'achat d'une livre de thé est supérieure à l'utilité de 20 shillings pardon à l'utilité de l'argent que vous y mettez et dans ce cas là vous achetez la livre de thé soit l'utilité est inférieure au prix du thé et dans ce cas là vous n'achetez pas le thé donc là on est toujours cette réflexion qui est les gens ils sont libres ils sont rationnels s'ils ont acheté une livre de thé pour par exemple 2 euros alors c'est que l'utilité de la livre de thé pour eux elle est supérieure à 2 euros s'ils n'ont pas acheté c'est qu'elle est inférieure alors si on a une utilité du thé qui est exactement égale à 2 euros et que le prix est à 2 euros peut-être qu'on l'achète peut-être qu'on ne l'achète pas en réalité il n'y a pas beaucoup de gains donc a priori on ne va pas faire l'effort de l'acheter s'il n'y a aucun gain donc on va considérer que si l'utilité est exactement égale au prix et bien on ne va pas on ne va pas l'acheter bon là on mesure l'utilité comme équivalent euro mais il y a plein de façons on n'est pas obligé en gros c'est la question est-ce que j'ai plus besoin de 2 euros ou est-ce que j'ai plus besoin de thé si j'ai plus besoin de thé que de 2 euros alors j'ai du thé sinon j'achète pas du thé voilà c'est aussi simple que ça bon alors que va-t-il se passer tout à l'heure je vous l'ai dit l'utilité du thé va décroître ça veut dire quoi ça veut dire que si le prix du thé est de 20 shillings j'en achète une ça veut dire que j'en achète pas deux déjà ça veut dire que l'utilité de la deuxième livre de thé était inférieure à l'utilité de mes 20 shillings elle était à combien l'utilité de la deuxième livre de thé la première était supérieure à 20 la deuxième ben clairement elle était donc son utilité était inférieure à 20 shillings mais elle est supérieure à 14 shillings donc à 14 shillings j'en achète deux le prix passe à 10 shillings cette fois-ci j'en achète trois ça veut dire que le prix de la troisième unité de livre de thé était supérieure à 10 shillings et inférieure à 14 shillings etc alors je sais pas si vous essayez de raisonner faire ça tranquillement chez vous tout à l'heure quand vous allez réviser vos cours mais tout ça est parfaitement logique si j'achète par exemple la sixième livre de thé quand le prix est à 3 shillings mais que cette livre de thé je ne l'avais pas acheté parce qu'on ne l'avait acheté que 5 lorsque le prix était à 4 shillings ça veut dire que globalement l'utilité de cette sixième livre de thé est comprise entre 3 et 4 on a toujours une thé supérieure une utilité supérieure à 0 mais le prix lui il est aussi toujours supérieur à 0 et donc tout dépend alors ça c'est un consommateur lambda donc c'est Marshall qui donne cet exemple c'est combien on mesure l'utilité d'un bien le prix que les gens sont prêts à payer s'ils sont prêts à payer à un tel prix c'est quelque part que l'utilité leur est supérieure alors ce qui est intéressant c'est qu'on va voir ici donc on peut reprendre représenter cette fonction de demande individuelle et la tracer sous un repère alors sur ce repère on va mettre les prix ici d'accord en ordonnée c'est ça et on va mettre la demande en abscisse ici et on va regarder ce qui se passe alors qu'est-ce qu'on a vu comme premier point qu'on a pu voir c'est que lorsque le prix est de 20 shillings hop on achète une livre de thé ensuite la deuxième livre de thé on l'achète lorsque le prix est à 14 shillings la troisième lorsqu'il a 10 shillings la quatrième à 6 etc etc et vous voyez donc là j'ai placé j'ai pas placé la huitième parce qu'on l'a pas mis dans le tableau mais vous voyez qu'on peut bon en gros je vous fais une courbe voilà elle est pas elle est pas exactement mais elle représente à peu près ça donc on peut tracer une courbe qui va avoir cette forme là une forme convexe et décroissante elle va devenir forcément de moins en moins décroissante puisqu'on a j'ai déjà dit tout à l'heure on arrive avec le principe de non saturation on sera toujours d'accord pour avoir un truc en plus ça nous donnera toujours une petite utilité même si c'est pas une grosse utilité ok bon alors on va terminer quand même il nous reste 5 minutes la courbe ça c'est la courbe individuelle c'est un consommateur en particulier comment on construit à partir de la courbe individuelle comment on va construire la courbe collective c'est à dire la demande du marché la demande du marché c'est la demande de Marshall et c'est la demande des autres aussi et donc qu'est-ce qu'on fait on agrège les courbes on les additionne les unes aux autres et on va se retrouver à cela c'est à dire la même courbe en fait une courbe convexe mais qui cette fois-ci additionne toutes les demandes des uns et des autres si toutes les courbes sont décroissantes et convexes alors la courbe résultat du marché elle sera forcément décroissante elle sera pas forcément convexe c'est un peu plus compliqué mais elle sera en général plutôt convexe et plutôt comme ça donc l'addition de toutes les demandes va entraîner cela c'est à dire une courbe de demande ici qu'on va tracer dans lesquelles alors les candidats demandés là on a tous les consommateurs donc sont bien plus importantes mais elles vont décroître au fur et à mesure que le prix va baisser cette demande ne veut pas dire que tous les consommateurs ont la même courbe individuelle chaque consommateur a une courbe différente il y a des consommateurs qui aiment le café ils vont avoir zéro demande de thé il y en a un qui aime beaucoup le thé ils sont capables d'acheter la première livre de thé à 40 shillings ou plus il y en a qui n'aiment pas du tout ça ou de temps en temps ils veulent en avoir pour les copains qui passent donc ils vont voilà j'achèterai une livre de thé si elle vaut 3 shillings mais pas au dessus donc chacun peut avoir des préférences différentes mais comme tout le monde a la même décroissance forcément de l'utilité et bien toutes les courbes de demande individuelles vont être décroissantes donc la demande de marché elle sera elle aussi décroissante ça c'est la courbe de demande collective sur un marché classique alors on va s'arrêter là mais avant cela j'ai vu qu'il y avait plein de questions qui m'ont été posées alors je vais vérifier voir s'il y a des voilà l'eau étant plus utile que le diamant qu'est-ce qui explique le fait que le diamant est plus cher que l'eau j'ai expliqué ça tout à l'heure vous allez réécouter le cours c'est la question de la rareté effectivement ça a été répondu ok ok très bien vous avez vous même répondu aux questions c'est toute cette histoire d'eau et de diamant voilà je vous invite aussi à lire Javons parce qu'après tout vous pouvez le lire c'est dans le domaine public vous pouvez retrouver parfaitement son son manuel bon vous pouvez aussi simplement lire le petit livre de Jean Delmotte qui là aussi qui est extrêmement clair sur l'histoire des idées politiques voilà et ne vous oubliez pas que la bibliothèque est ouverte et vous pouvez y aller vous pouvez réserver une place pour travailler si vous êtes mieux pour travailler à la bibliothèque par exemple si quelqu'un vous pique votre ordinateur ou vous n'êtes pas tranquille chez vous pour travailler vous avez le droit de réserver des places à la bibliothèque alors j'ai entendu dire qu'il y avait encore des places à Saint-Serge mais moins par contre à Belle Bay il y a plein de places alors je sais que Belle Bay c'est plus loin mais ça peut être aussi une bonne utilité sachez que ça fait office de votre réservation en bibliothèque universitaire vous fait aussi office d'attestation pour circuler voilà donc il est 55 date est partielle c'est en janvier il n'y a pas ça ne change pas on continue c'est la même chose qu'avant et a priori les partiels seront en présentiel donc là vous pouvez être assuré par rapport à ça bien il y a peut-être des étudiants qui ont cours à 15h donc je vais arrêter là moi j'ai cours à 15h aussi de toute façon pour vous permettre d'avoir 5 minutes de pause à bientôt à la semaine prochaine à bientôt à bientôt à bientôt